A présent, voyons deux grandeurs importantes qui vont permettre de quantifier ce qui va se passer dans nos réacteurs. C'est le taux de conversion et l'avancement. Avant cela, quelques notations générales qui vont permettre ensuite d'écrire des équations génériques. Tout d'abord, on va utiliser des indices i et j. On a pour convention d'utiliser le petit i pour les numéros de réaction, quand on a plusieurs réactions. Et le petit j va désigner l'espèce chimique. Quelquefois, ce sera un numéro. Quelquefois, ce sera simplement le nom de l'espèce en fonction de ce qui est simple et suffisamment court pour avoir des écritures pratiques. Ensuite, on va travailler sur nos réacteurs avec des grandeurs molaires. Pourquoi molaires ? Parce que les réactions chimiques sont écrites avec des coefficients stoichiométriques qui font référence à des nombres de molles. Quand on va travailler sur des réacteurs fermés, on va travailler en nombre de molles avec des petits n. Et quand on va travailler sur les réacteurs ouverts, on va travailler en flux molaire, qu'on notera grand F. Et puis enfin, on va être amené à utiliser des titres molaires associés à ces nombres et flux molaires éventuellement. On notera petit x quand il s'agit d'une phase condensée, donc liquide pour nous, et petit y lorsqu'il s'agit d'un gaz. En général, c'est les notations qui sont retenues. Donc voilà pour les premières notations. Deuxième chose importante, en génie de la réaction chimique, on donne un signe aux coefficients stoichiométriques. Donc ce sont toujours des nombres, ils sont toujours sans dimension, mais ils ont un signe. Ils vont avoir un signe négatif lorsque ce sont des réactifs et un signe positif lorsque ce sont des produits. Et on notera les coefficients stoichiométriques nu ij. Donc le coefficient nu ij, c'est le coefficient de l'espèce j dans la réaction numéro i. Et puis on va définir également ce qu'on appelle la dilatation stoichiométrique. Donc on notera delta nu avec un indice i puisqu'elle est caractéristique d'une réaction. Et en fait, il suffit d'additionner les coefficients stoichiométriques des différentes espèces pour une même réaction, pour obtenir la dilatation stoichiométrique de cette réaction. Donc par exemple, si j'ai une réaction A plus 2B donne C, et bien je vois que j'ai ici un coefficient stoichiométrique de A qui vaut moins 1, le coefficient stoichiométrique de B qui vaut moins 2, et le coefficient stoichiométrique de C qui vaut plus 1. Si je fais la somme, je vois que la dilatation stoichiométrique de cette réaction, elle est de moins 2. Alors voici maintenant la définition du taux de conversion. Alors le taux de conversion, il est associé à une espèce qu'on appelle l'espèce clé. En général, on choisit un réactif, ça paraîtrait un peu bizarre de choisir un produit. Et la plupart du temps, on va choisir le réactif limitant, encore que on fera aussi des choix en fonction de la loi de vitesse. On y reviendra dans les exercices. Alors on va définir le taux de conversion, qui est associé à une espèce ici que j'ai appelée A. Ce taux de conversion, on le note grand XA. Et donc on va avoir une définition qui va être similaire. Quand on est en réacteur fermé, on va travailler sur des nombres de molles. Donc on va dire que le nombre de molles de A, c'est le nombre de molles de A initial, multiplié par 1 moins XA. Et c'est ça qui va définir le taux de conversion grand XA. Et puis pour ce qui est d'un réacteur ouvert, on va dire que le flux molaire de A, c'est le flux molaire de A à l'entrée, multiplié par à nouveau 1 moins XA. Alors cette référence initiale ou à l'entrée, donc quand on a une opération discontinue, le zéro correspond à l'instant initial. Quand on a une opération continue, qu'on supposera en général en régime permanent, le zéro fait référence à l'entrée du réacteur. Et en toute rigueur, pour bien définir les choses, lorsqu'il s'agit en plus d'un gaz, le zéro fera référence à l'état de standard, donc la pression standard 1 bar, et la température de référence. Et donc en fonction des cas, si une opération continue ou discontinue, ce sera soit l'instant initial, soit l'entrée. Donc voilà pour le taux de conversion. Alors, pour des raisons pratiques, on pourra faire le choix de réécrire, une fois qu'on a choisi le réactif clé par rapport auquel on a décidé de définir le taux de conversion, réécrire l'équation de sorte que le coefficient stoichiométrique de ce réactif clé soit égal à moins 1. Ça sera plus pratique, vous allez voir pourquoi sur cet exemple. Alors, j'ai pris une réaction, A plus 2B donne 3C. Je vais peut-être faire une petite correction, on va dire que ça donne 4C. Vous allez voir pourquoi. Alors, si je veux écrire, on va travailler en réacteur ouvert, le flux molaire de A, donc si j'ai décidé que c'est A, l'espèce par rapport à laquelle je définis mon taux de conversion, je vais écrire que FA, c'est FA0, 1 moins XA. Ça, c'est la définition du taux de conversion. Je vais pouvoir écrire que FB, c'est tout simplement FB0, moins 2 fois FA0XA. Pourquoi j'écris ça ? Ceci, je peux aussi l'écrire comme étant FA0 moins FA0XA. Ce que je vois, c'est que je dis que le flux molaire de A, c'est le flux molaire de A à l'entrée, moins un flux molaire qui correspond au flux molaire de A qui a réagi. Donc, en fait, j'ai FA0 fois XA, mol par heure, par exemple, de A, qui ont réagi. Par conséquent, j'ai 2 fois plus de mol par heure de B qui ont réagi, puisque j'ai un coefficient 2 ici. C'est pour ça que j'ai écrit que le flux molaire de B, c'est FB0, moins 2 fois ce FA0XA. Et du coup, je peux aussi écrire que FC, c'est FC0. Parfois, il peut arriver qu'il y ait un peu de produit au niveau de l'alimentation du réacteur. Donc, ce FC0, il n'est pas toujours nul. Plus 4 fois FA0XA, puisque à chaque fois que je consomme une mol de A, je fabrique 4 mol de C. Et je peux faire la somme de tous ces flux. Donc, je peux dire que ça, ce sera le flux total. et j'additionne les 3 flux FA, FB, FC. Donc, je vais faire la somme FA0 plus FB0 plus FC0. Et puis ensuite, je fais la somme de tous les termes en FA0XA. Donc, ici, j'ai un moins 1, un moins 2 et un plus 4. Donc, je vais avoir plus une fois FA0XA. Et ce plus 1 ici, ce n'est pas n'importe quoi. En fait, c'est la dilatation stoichiométrique de ma réaction. Si vous regardez les coefficients stoichiométriques, j'ai moins 1, moins 2, plus 4. Donc, la dilatation stoichiométrique, le delta nu de ma réaction, eh bien, c'est bien plus 1. Et donc, ce petit exemple nous permet de donner quelque chose de plus générique. On va pouvoir écrire le flux molaire de n'importe quelle espèce J comme étant le flux molaire de J à l'entrée, moins le rapport entre le coefficient stoichiométrique de J et le coefficient stoichiométrique de A, multiplié par FA0XA. Alors, vérifions que ça marche sur mon exemple. On va changer de couleur. Donc, si on prend, par exemple, pour B, le coefficient stoichiométrique de B, c'est moins 2. Le coefficient stoichiométrique de A, c'est moins 1. Et donc, je retrouve bien que j'ai FB, qui est égal à FB0, moins 2 sur moins 1, ça fait 2, moins 2 FA0XA. Et vous pourrez vérifier que pour C, ça marche aussi. Donc, finalement, on a cette équation générale, qui est qu'on que FJ0, FJ, pardon, c'est FJ0, moins nu J sur nu A, FA0XA. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir remplacé les coefficients stoichiométriques dans la réaction, de sorte que le coefficient stoichiométrique de A, ça doit être égal à moins 1, puisque du coup, ça permet d'éliminer ça, donc d'éliminer ça, en fait, et d'avoir directement le coefficient stoichiométrique de l'espèce J, ici. Et puis, dernière chose, on l'a vu sur l'exemple, mais c'est une généralité, le flux molaire total, c'est la somme des flux entrant, pour l'ensemble des espèces qui entrent dans le réacteur, multiplié par la dilatation stoichiométrique de la réaction et par le produit FA0XA. Donc, ça pourra être assez commode de pouvoir écrire directement l'expression du flux total pour un réacteur ouvert, ici. On a évidemment des équations tout à fait parallèles en remplaçant les grands F par des petites n pour représenter ce qui se passe dans les réacteurs fermés. Voyons maintenant les avancements. Alors, les avancements, c'est particulièrement utile lorsqu'on a plusieurs réactions qui sont mises en œuvre. Ces avancements, en réalité, on devra les appeler avancements normalisés ou avancements généralisés, on va les noter grand X aussi, mais avec un indice petit i qui représente le numéro de la réaction. Et donc, encore une fois, c'est notamment utile si on a plusieurs réactions. Alors, ici, on a une expression qui permet en quelque sorte de définir ce que sont ces avancements. On dit ici que la variation du flux molaire de l'espèce J uniquement dû à la réaction numéro I, c'est ça que veut dire cette notation DFIJ, eh bien, c'est le produit d'un flux de référence F0, qu'on va définir dans un instant, par le coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans la réaction numéro I et multiplié par un DXI, donc la variation de l'avancement de la réaction numéro I. Alors, ce flux F0, en fait, c'est la somme des flux molaires entrant, mais en ne comptant pas les inertes, donc uniquement les espèces qui vont avoir un rôle, soit de réactif, soit de produit, dans au moins une des réactions qui est mise en œuvre dans ce réacteur. Alors, du coup, on va pouvoir avoir l'expression de n'importe quel flux molaire de n'importe quelle espèce J grâce à l'équation qui est écrite ici. Le FJ, ça va être FJ0 à nouveau, multiplié par ce F0 qu'on a défini, donc hors inerte, multiplié par la somme sur l'ensemble des réactions du produit du coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans cette réaction par l'avancement de cette réaction. Alors, voyons ce que ça donne sur un exemple. J'ai pris ici un ensemble de trois réactions, qu'on va noter 1, 2, 3, avec chacune son avancement, donc X1, X2, X3. Je vais écrire les flux molaires des différentes espèces. Alors, par exemple, pour A, je vais avoir FA, qui est égal à FA0, plus F0 fois... Alors, je vois que A a un coefficient stoichiométrique moins 1 dans la première réaction, à nouveau moins 1 dans la deuxième, et il n'apparaît pas dans la troisième, donc je n'ai pas de X3 ici. Ensuite, FB, donc lui, FB0 fois F0, et je vois qu'il apparaît uniquement dans la première réaction avec un coefficient stoichiométrique moins 1, donc je me retrouve avec un moins X1 ici. Je continue. FC, ça va être FC0 plus F0 facteur de 2 fois X1. Je n'ai pas de X2, mais par contre, je vais avoir un moins X3. On continue. FD, ça va être FD0 plus F0 facteur de moins X2. FD2, ça sera FE0 plus F0 facteur de X2, pardon, X2 moins 2X3, et puis FF, ça sera un FF0 plus F0 facteur de 3X3. Donc vous voyez, il suffit juste de regarder les coefficients stoichiométriques de l'espèce dans les différentes réactions multipliées par l'avancement de cette réaction et le tour est joué. Alors maintenant, je vais faire la somme de tout ça pour obtenir le flux total. Alors, je vais avoir la somme de tous les FJ0 et en fait, la somme de tous les FJ0, c'est quoi ? C'est F0. Donc je vais avoir F0 facteur de 1, la somme de tout ce qui est ici, plus, je vais faire la somme de tout ce qui est en facteur du F0 dans mes parenthèses ici. Alors, pour la première réaction, j'ai moins 1, moins 1, plus 2. Donc j'ai 0 fois X1. Plus, pour X2, ici, j'ai moins 1, moins 1, plus 1. Donc je vais avoir moins 1 fois X2 et pour X3, moins 1, moins 2, plus 3, donc plus 0 fois X3. Et ce qu'on remarque, c'est que, je vais faire exprès de l'écrire comme ça, le coefficient qu'il y a à chaque fois devant l'avancement, c'est tout simplement la dilatation stoichiométrique de la réaction numéro 1 ici, la dilatation stoichiométrique de la dilatation. la réaction numéro 1, c'est 0. Pour la réaction numéro 2, le delta nu 2, eh bien, c'est moins 1. Et pour la réaction numéro 3, delta nu 3, c'était de nouveau 0. J'avais mis des coefficients qui faisaient qu'on retombait sur 0. Alors, cette relation, elle est générale, c'est-à-dire que c'est toujours vrai qu'on va retrouver ici les dilatations stoichiométriques des différentes réactions. Du coup, encore une fois, ce sera très pratique pour pouvoir écrire directement le flux total sans passer par l'écriture un peu rébarbative de tous les flux de toutes les espèces. On peut noter que si jamais il y avait un inerte qui était présent dans notre système, eh bien, dans le flux total, on aurait rajouté un F grand I si on suppose que F grand I représente le flux molaire des inertes. Et donc, on retrouve des équations génériques. Donc, l'équation pour les différentes espèces, on l'avait écrite juste avant. Et voici l'équation générique pour le flux total. Donc, on retrouve le flux d'inerte qui, lui, ne bouge pas, le F0, hors inerte, multiplié par 1 plus la somme sur l'ensemble des réactions des produits delta nu I fois XI. Alors, j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec toutes ces notations un peu nouvelles, mais vous allez voir en faisant les exercices que ça va rentrer assez rapidement. Et donc, on a défini les deux grandeurs très importantes pour quantifier les réactions dans nos réacteurs, le taux de conversion qui est associé à une espèce clé, un réactif clé, et les avancements qui sont associés aux réactions et qui vont être en particulier utiles lorsqu'on va étudier des systèmes avec plusieurs réactions. et puis, on va étudier dans nos réactions. On va étudier dans nos réactions. On va étudier dans nos réactions. Merci.